Chaudérole, on retrouve Pauline Lefrançois et David Paturel. Il faut saisir cet instant en Auvergne. Les nuages filent, le brouillard se lève, le mont Mésin apparaît et veille sur Chaudérole. Enveloppé, enluminé par la neige, ce village de montagne de 101 habitants vit dans le silence de l'hiver, loin, très loin de la ville. Jean-Romias est né ici, il n'est jamais parti. Une vie d'éleveur bovin, aujourd'hui à la retraite, il retrouve le temps de marcher sur ses chemins d'enfance. À cette maison, auparavant, il y avait un petit bistrot, une épicerie, et les gens qui tenaient ce bistrot, cette épicerie, ils avaient en même temps leurs deux vaches qui étaient dans la partie basse, les tables. Des souvenirs, partagés avec Suzanne, une autre native de Chaudérole. T'arrives à te réchauffer avec ce temps ? C'est un temps d'époque. Hier matin, il faisait froid. Aujourd'hui, il ne fait pas non plus bien chaud. Il y a moins de 6, moins de 7. Il faut y être, je pense, pour y rester. Oui. Il faut aimer son pays, quoi. Et dans ce pays, il faut savoir se réchauffer en cuisine. Suzanne a ouvert son auberge il y a plus d'un an. Les produits sont du village, les plats sont simples. J'aime ça, j'aime que les gens se régalent. Et du coup, j'aime voir les gens se régaler. Bonjour. Bonjour. Ici, tout le monde se retrouve. Voilà, messieurs, des pommes de terre, carottes. Les saucisses arrivent. Les habitués, les randonneurs de passage dans la vallée du Maison, à la recherche d'une adresse chaleureuse. J'aime bien venir ici, j'aime bien parce que les vents sont simples. Parce qu'ils sont simples dans le bon sens. Parce que les relations humaines restent des relations humaines. L'escale chez Suzanne se termine. Il est temps pour ces marcheurs de braver à nouveau la neige. Et pour les plus petits, de se laisser râler. Il n'y a pas de choses qui polluent, quoi. On est vraiment en montagne. Et il neige surtout beaucoup. Et ça, j'adore quand il neige. L'hiver est dur à Chaudérol. Le soleil danse souvent avec les nuages. Le thermomètre est toujours négatif. Florence Selmy a choisi de vivre là il y a dix ans. Une décision, un changement de vie pour cette lyonnaise qui a quitté la ville pour la sérénité de la Haute-Loire, sans regret. Même le climat rude est compensé par la très belle saison qu'on a, très fleurie, on oublie tout. Dès qu'il y a le printemps, dès qu'il y a les petites fleurs partout. Le retour aux sources pour cette violoncelliste se déroule à Chaudérol, au cœur de son élevage de moutons, dans cette ferme de montagne, qu'elle-même remet en état. Au pied des massifs volcaniques, à 1200 mètres d'altitude, de la haute-lire, à 1200 mètres d'altitude,